Mambassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, au centre-ville, la place de la Paix. On peut voir les statues, symboles de la lutte de la libération menée en 1949 par les femmes. Ces dernières décidées à délivrer des griffes du côlon leurs époux, des compagnons de Félix Oufouet-Boigny retenus prisonniers ont franchi le 24 décembre 1949 ce pont baptisé le Pont de la Victoire. Ils donnent accès aux quartiers résidentiels, aux commerces et à la zone administrative où sont détenus leurs compagnons. De l'autre côté du pont, construit en 1928, se trouve la ville historique de Mambassam, la cité originelle, candidate à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, un site chargé d'histoire que raconte bien cet homme, correspondant du presse et guide touristique à Mambassam. C'est le premier bâtiment qui a abrité la chambre de commerce. Donc en 1908, après son transfert à Bijan, il a été transformé en trésor. Et puis après, ça a été transformé en commissariat de police et ensuite en logement pour les professeurs. Alors c'est en 1982, lorsque Mambassam a été érigé en diocèse, que ce bâtiment a été transformé en évêché. L'histoire de l'église de Côte d'Ivoire va donc éclore ici, mais aussi celle de l'administration et du commerce à travers les nombreux comptoirs. Le palais du gouverneur Louis-Gustave Bengé, devenu musée national du costume en 1981, le palais de justice, les monuments et les arbres centenaires du quartier France. Tout pour faire de Mambassam un patrimoine reconnu au niveau mondial. Il y a eu une première tentative, soldée hélas par un échec. Il y avait une ombre au tableau. L'oubli du village Nzima, quartier historique des Autochtones appelé à l'époque les indigènes. Le tort est repéré depuis. Les autorités aujourd'hui croisent les doigts et tournent le regard vers Saint-Pétersbourg en Russie, où seront désignés du 24 juin au 6 juillet prochain les nouveaux entrants au patrimoine mondial de l'UNESCO.